C'est marrant parce qu'à chaque fois je sens qu'il y a un doute, on se dit mais quoi qu'est-ce qu'il y a ça ? En fait ma mère est originaire de la Martinique, elle est de Trinité et du François, mon père de la Guadeloupe. Moi je suis née à Paris, en région parisienne, et j'ai grandi en Guyane et en Guadeloupe. Et en fait je me sens autant Martiniquaise que Guadeloupéenne, que Guyanais, c'est-à-dire que personne ne peut me nier que je sois Martiniquaise. Donc je suis ici chez moi, je vous l'annonce et je vous le dis. Nina, votre album qui rend hommage à Nina Simone, alors pourquoi justement Nina ? Dans l'esprit, dans le cœur de Dominique Fillon qui est un ami de longue date et qui est pianiste de jazz. Et on chantait très souvent Nina Simone ensemble et puis un jour il m'a dit j'aimerais beaucoup qu'on fasse un album hommage à Nina Simone. Et je n'y avais pas pensé. Et c'est vraiment une idée qui m'a enthousiasmée parce que Nina Simone me guide, m'inspire depuis très longtemps. Et c'est une inspiration extraordinaire parce qu'à la fois c'est une artiste pure, au sens où il n'y a pas d'artifice chez elle. Nina Simone, elle ne fait pas semblant, elle ne m'y note pas. Et c'est aussi une personnalité extrêmement inspirante parce qu'elle ne fait jamais aucun compromis. Elle est ce qu'elle est. Elle avait plein de reliefs, c'était aussi quelqu'un de malade, elle était bipolaire. Donc ce qui explique que parfois il y a eu une incompréhension entre elle et le reste du monde. Mais en tout cas, en tant qu'artiste, elle a été d'une intégrité absolue et c'était formidable de pouvoir traverser son répertoire. On ne passe pas, c'est parce que j'ai toujours fait ça en fait. Ça fait 20 ans que je fais des concerts. La première fois que je suis montée sur scène, c'était probablement, pas probablement, c'était en 2002 ou 2003. Et j'ai toujours mené les deux de front. Donc je n'ai pas de passage, c'est simplement que je ne le disais pas. J'apprenais patiemment. J'ai fait beaucoup de clubs de jazz, beaucoup de concerts, notamment avec Mario. Avec Mario Canonge au baiser salé, dans des festivals, enfin voilà. Et le moment était venu de sortir de cette discrétion-là pour aboutir, aller plus loin, prolonger ce chemin de création artistique. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux ou des différences ? Entre le journalisme et la musique ? Oui. Il y a un vrai point commun qui est la transmission. Quand on est journaliste, je suis face à vous, vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. Vous êtes là pour transmettre des informations, pour donner à ceux qui vous écoutent les clés pour qu'il se fasse une opinion sur leur environnement. Quand on est chanteuse, artiste, on est là pour transmettre des émotions. Donc pour permettre aux gens de se connecter avec leurs propres émotions. C'est ce qu'on a à fleur de peau quand on est artiste. C'est la matière première avec laquelle on travaille, c'est avec ces émotions. Et donc le public est là pour passer par vos émotions, pour retrouver les leurs. Et passer par votre liberté aussi pour retrouver la leur. Donc on est toujours sur un chemin de transmission. Pour certains c'est un métier, pour d'autres c'est une mission. Chacun mettra le mot qu'il voudra. Mais en tout cas on est toujours sur un principe de transmission. C'est ça le vrai point commun. Non, ce n'est pas la première fois que je chante en Martinique. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concerts de Mario Canonge. C'était il y a quelques années. Voilà, donc je suis très 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 heureuse de venir enfin en Martinique. Parce que j'ai fait pas mal de concerts dans l'Hexagone. J'ai même pu chanter en Guadeloupe cet été dans le cadre de la Criote Jazz Festival. Et j'avais hâte de venir chanter en Martinique. J'ai eu l'occasion de la Criote Jazz Festival.